Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Ok, ça a l'air de fonctionner très, très bien. Ok, donc on va attendre juste une petite minute histoire de laisser le temps à tout le monde de se connecter, de rejoindre cette conférence sur « Femme entrepreneur, la réussite est en vous ». Donc, j'ai l'honneur et le plaisir d'avoir avec moi Céline André et Margot Theroux qui se présenteront, ne vous inquiétez pas, vous saurez tout d'elles. Et donc, moi qui représente l'ADI aujourd'hui, on va être ensemble pour une bonne heure. Donc, la petite particularité de cette conférence pour celles et ceux qui ont l'habitude de suivre les conférences de l'ADI, c'est qu'il n'y aura pas de support projeté. Donc, ça va vraiment être un peu une conversation, une discussion entre nos deux intervenantes. Et puis, à la fin, on aura un temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions. On prendra le temps à la fin d'y répondre. Donc, voilà, c'est une conversation qui va se dérouler en trois temps. Donc, c'est possible que, voilà, si vous avez des questions au début, au fil de la présentation, elles trouveront une réponse ensuite. Donc, pas de panique. Et puis, moi, je serai présente tout au long de la conférence sur le chat si vraiment il y a des questions urgentissimes à répondre. Voilà. Donc, super. Donc, là, on arrive à 230 personnes connectées. Donc, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Donc, rapidement, voilà, cette conférence a lieu dans la semaine des rendez-vous de l'ADI. Donc, l'ADI, Association du droit à l'initiative économique. On est donc une association qui existe depuis 31 ans. Et on a fait le pari que tout le monde, peu importe sa condition d'études, d'habitation, de revenus, pouvait créer son entreprise à partir du moment où il avait un projet et qu'il avait envie. Donc, depuis 31 ans, on a financé et accompagné plus de 160 000 entreprises. On est présent sur tout le territoire, donc en métropole et également en Outre-mer. Et donc, on a à peu près 500 salariés et 1 300 bénévoles sur tout le territoire. Donc, vraiment, notre cœur de métier, ça va être de conseiller, donc les petits et petites entrepreneurs, de les former. On va, bien sûr, avoir une offre de micro-financement, donc des prêts jusqu'à 10 000 euros pour lancer ce projet. Et puis, depuis un peu moins longtemps, on a également des offres d'assurance. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à nos deux intervenantes pour notre sujet du jour. Voilà. Merci, Clara. Je suis enchantée d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis Céline André, je suis la déléguée générale de l'association Femmes des Territoires. Femmes des Territoires, c'est un réseau d'entraide entre femmes qui est la duplication d'un réseau régional qui s'appelle Femmes de Bretagne et qui est présent en Bretagne depuis 6 ans maintenant. Notre ambition, c'est de répondre aux attentes des femmes entrepreneurs. Et puis, comme l'image, l'entrepreneuriat féminin, c'est majoritairement des petites structures. Notre ambition, c'est déjà de pouvoir relier les femmes entre elles, où qu'elles soient, pour briser un peu l'isolement dans lequel on se trouve quand on porte un projet ou quand on monte son entreprise. On est souvent seul, on a besoin à un moment de sortir de son cercle amical et familial pour aller échanger avec d'autres entrepreneurs. Donc ça, c'est notre première mission, se mettre en lien toutes ensemble, où qu'on soit, toutes ensemble dans tout le territoire, via la plateforme digitale Femmes des Territoires.fr. Vous pouvez être relié partout en France avec d'autres femmes. Et puis aussi localement, puisqu'on a des bénévoles localement, qu'on appelle les coordinatrices, qui vous proposent de vous rencontrer régulièrement sur les territoires. En ce moment, c'est un petit peu difficile, évidemment, mais elles vous proposent quand même des choses via le digital. Et puis, notre deuxième ambition, c'est de monter en compétence. Quand on devient entrepreneur, on va devoir maîtriser tout un tas de sujets, maîtriser de la communication, maîtriser du marketing, du juridique, de la comptabilité. Au sein de Femmes des Territoires, on a toutes des compétences. Donc le but, c'est de partager ces compétences. Donc chacune se donne des coups de pouce, peut animer des ateliers. Notre but, c'est d'animer aussi des ateliers thématiques, sur le digital en Zoom, mais aussi en proximité, près de chez vous, pour pouvoir monter en compétence sur de multiples sujets qui vont intéresser l'entrepreneuriat, communication, marketing, développement personnel aussi, puisqu'en devenant entrepreneur, on va devoir apprendre à prendre la parole en public, à se sentir en confiance et légitime. Donc Femmes des Territoires va vous proposer tout plein d'ateliers pour monter en compétence. Donc c'est un réseau qui est récent. On l'a lancé en fin 2019. Il est aujourd'hui présent dans une cinquantaine de villes. Toutes les femmes sont bienvenues chez Femmes des Territoires. Il n'y a pas de conditions. Principalement, on va avoir des porteuses de projets et des femmes en démarrage d'activité. On peut être salariée en transition professionnelle, retraitée. Tout le monde a sa place pour aider, puisque le principe, c'est l'entraide. Et nos valeurs, c'est l'entraide, le partage et la bienveillance. Voilà, c'est vraiment un petit cocon, une bulle entre femmes entrepreneurs pour échanger, se motiver, se booster. Le parcours entrepreneurial, il n'y a pas que des hauts. Il y a des fois, il y a des bas, il y a des doutes. Il y a même des moments vraiment de gros, gros doutes. Donc, être en groupe, se booster, se motiver, c'est vraiment d'une grande aide. Donc, on a été sollicité par l'ADI pour animer cette conférence sur la thématique de la réussite des femmes. J'ai sollicité Margot Theroux, qui est membre du réseau Femmes des Territoires. Elle vous en dira plus tout à l'heure. Mais c'est surtout la fondatrice de Heroes. Elle est spécialiste d'égalité hommes-femmes et de qualité de vie au travail. Et elle a également créé We On Board très récemment. Elle vous en dira plus tout à l'heure. Margot, je te laisse la parole. Super. Bon, en tout cas, merci beaucoup Céline. C'est dommage que je sois déjà dans Femmes des Territoires parce que j'ai envie de m'y inscrire de nouveau, du coup. C'est... Bref, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est un réseau qui nous a tellement apporté. Donc, effectivement, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour cette conférence autour de la réussite. Comme vous avez vu l'intitulé, Femmes entrepreneurs, la réussite est en vous. Donc, au programme de ces quelques minutes de la prochaine heure que nous allons passer ensemble, on a pensé la conférence avec Céline et on l'a structurée autour de trois axes. La première, on va s'intéresser à la définition de la réussite car la moindre des choses, c'est toujours de définir les termes, de savoir d'où l'on parle. Dans un deuxième temps, on parlera de la pression sociale et avec une sensibilisation parce qu'ils existent aux risques psychosociaux et la démystification du burn-out. Le burn-out, ça ne concerne pas que les grands groupes, ça concerne avant tout les entrepreneurs. Donc, le savoir, c'est le prévenir. Et puis, dans un troisième temps, on parlera réussite et professionnel et entrepreneuriat. Est-ce que c'est un bon mélange ? Voilà, donc c'est le programme pour la prochaine heure que l'on va passer ensemble. Donc, sans plus tarder, vers une définition personnelle de la réussite. Alors, là, je ne sais pas combien nous sommes, mais je crois qu'on est beaucoup, on doit peut-être être autour d'une trois centaines. Posez-vous la question, qu'est-ce que la réussite ? Ça veut dire quoi réussir ? Alors, c'est vrai qu'automatiquement, on a des modèles un peu clichés qui nous viennent en tête. On va avoir la une de Forbes magazine. Mais non, ça c'est la réussite qu'on nous montre. Mais notre réussite, c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de ce que signifie réussir pour vous ? Est-ce que peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont démarré leur entreprise ou qui sont en train de démarrer leur entreprise, qui se sont posé la question, au-delà de faire le business plan, de se dire, quand est-ce qu'on pourra dire qu'on aura réussi ? Eh bien voilà, vous avez trois heures. Moi, aujourd'hui, je vous la pose. Quand est-ce que vous allez pouvoir dire que vous aurez réussi ? Et parler de réussite, c'est intéressant. Et moi, ce que j'aime faire, c'est que j'aime bien me fier au bouquin. Et donc, c'est pour ça que je vais vous donner la définition du Larousse. Le Larousse définit la réussite comme étant un succès, virgule, résultat favorable, entreprise, action, œuvre, qui connaît le succès. Ok, merci Larousse. Donc, en gros, selon Larousse, la réussite, c'est finalement quelque chose qui connaît le succès. Mais encore, c'est quoi le succès ? Le succès pour moi, c'est peut-être pas le même pour Céline, c'est peut-être pas le même pour vous, c'est peut-être pas le même pour le voisin, c'est quoi le succès ? Alors, vu qu'avec Céline, on n'était pas trop satisfaites du Larousse, on s'est dit, bon, on va aller faire un tour chez les anciens et quand je parle des anciens, je parle bien évidemment des philosophes. Que nous disent ces grands sages, que nous disent ces grands philosophes sur la réussite ? Alors, on s'est dit, on va recommencer par les plus sages. On a regardé avec Sénèque. Alors, Sénèque, c'est un philosophe qui a vécu au 4e siècle avant Jésus-Christ. C'est comme ça un petit date. Et lui, voici sa vision de la réussite. Peut-être que c'est la vôtre. Il nous a dit, alors je vous lis, parce que c'est un peu long, « Rien, donc avance le philosophe, n'a plus d'importance que d'éviter de suivre, comme le font les moutons, le troupeau de ceux qui nous précèdent, nous diront Jean, non pas où il faut aller, mais où il va. » Alors, c'est une citation de Sénèque, du coup, philosophe de l'Antiquité romaine. Donc, en quelques mots, Sénèque, lui, nous dit que finalement, la réussite, c'est d'aller là où on a envie d'aller et de ne pas suivre des idéaux qui appartiennent à d'autres personnes. C'est ce qu'il essaie de nous dire dans « Rien n'a plus d'importance que d'éviter de suivre, comme le font les moutons. » Alors, vous voyez, à l'époque, on parlait déjà de moutons. C'était quand même il y a 2500 ans. Ça, c'est une première vision de la réussite. La liberté, l'indépendance, la liberté de choisir, la liberté de vivre notre propre vie comme nous, on le souhaite, et non pas selon les modèles qui se sont imposés. On va avancer un petit peu. Hop, retour au XIXe siècle, Balzac. Effectivement, alors lui, Balzac, il dépeint le modèle de la réussite dans la société dans laquelle il vit. Donc, on est au XIXe siècle, je vous rappelle. Et pour eux, en tout cas, à ce moment-là, la réussite consiste à une ascension professionnelle et sociale. Voilà. À ce moment-là, réussir, c'est arriver sur la capitale et gravir les échelons de la société. C'est une autre vision de la réussite qui nous est proposée par Balzac dans son bouquin Le Père Goriot pour celles et ceux qui ont envie de le lire. Et enfin, troisième vision de la réussite, à peu près à la même époque, par un philosophe qui s'appelle Henri Thoreau qui, lui, alors il est décédé en 1850, vous voyez, finalement, c'était pas si loin que ça. Il nous dit finalement la réussite, Henri Thoreau, c'est retrouver un lien avec la nature et le goût de la simplicité, prendre le temps de profiter de la beauté de la vie. Alors, vous voyez, 150 ans plus tard, on n'en est pas très loin. Et donc, à travers ces trois philosophes, on a finalement trois visions de la réussite. Une qui va dire que c'est l'indépendance d'esprit, l'autre qui va nous dire finalement, c'est l'ascenseur social, et la troisième qui va faire part de ce lien avec la nature. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est mauvais ? Pas de jugement à voir. Simplement, ça vous montre qu'au cours de l'histoire, il n'y a pas eu une vision de la réussite, mais il y en a plusieurs. Et donc, je ne vois pas pourquoi nous, vous, nous, en tant qu'entrepreneurs, nous n'aurions pas le droit, nous aussi, d'avoir notre propre vision de la réussite et ce, même si elle va contre-courant de la société dans laquelle on vit. Voilà pour cette première mise en jambe avec, et ce premier dialogue avec les anciens, avec le dictionnaire. Alors, maintenant qu'on a vu qu'effectivement, on avait le droit de voir différentes visions de la réussite, je regarde en même temps dans le commentaire et on voit, c'est finalement se lever les freins. effectivement, on est totalement dans ça. On va parler de la deuxième partie qui est « Réussite et pression sociale, la société fixe-t-elle les normes de la réussite ? » Ah, vraie question. Est-ce que, pareil, c'est un cours de sub à moitié, mais est-ce que finalement notre vision de la réussite, elle vient vraiment de nous ou est-ce qu'on a intériorisé une pression et une vision qui venait de l'extérieur ? C'est une vraie question que je me suis posée, que l'on s'est posée et qu'on devrait toutes se poser. Et donc, j'aimerais bien parler d'un sujet qui me touche puisque j'avais fait mon mémoire de fin d'études sur le burn-out et qui a été depuis publié parce que j'ai vécu un cas de burn-out très proche au sein de ma famille et en parler, c'est aussi apprendre à l'appréhender. La vie d'un entrepreneur, il faut savoir qu'on vit le changement au quotidien. C'est-à-dire que vous avez certainement entendu des centaines de fois « Ah non, mais être entrepreneur, c'est sortir de sa zone de confort. » Oui, ok, mais au-delà d'être un titre un peu pompeux, c'est quoi sortir de sa zone de confort ? Quel est le moment où on doit dire stop ? Quel est le moment où on doit se mettre une limite ? C'est ça la vraie question parce que nous, les femmes, on est résiliente, on a toujours les forces en nous de se battre, de se battre et de se battre. Mais la question, c'est quoi cette limite de non-retour ? Eh bien, il faut savoir déjà, je vais vous parler du changement, c'est une théorie managériale mais qui, en soi, vous la connaissez toutes puisque vous la vivez. La vie d'un entrepreneur, c'est le changement au quotidien. Vous avez une femme qui s'appelle Elisabeth Kobler-Ross qui a fait une, comment dire, qui a voulu expliquer les cinq phases du deuil et elle s'est rendue compte que les cinq phases du deuil étaient finalement ce que chaque être humain vivait à partir du moment où il y avait du changement. et là, bien sûr, vous allez peut-être reconnaître, c'est le choc, le déni, la colère, la peur, la tristesse, alors j'en ai pas cinq et la six, non la sept plutôt, l'acceptation et la projection. Et donc, pensez un petit peu à tous les moments de votre vie que vous avez vécu, personnel ou professionnel, à chaque fois que vous allez avoir un gros choc, un gros changement de vie, qu'il soit positif ou négatif, mais généralement, c'est plutôt un grand changement. Vous allez vivre ça, vous allez être dans le déni, vous allez être dans le choc, vous allez être en colère, vous allez avoir peur, vous allez être triste et puis ensuite, vous allez vous projeter. Par exemple, lorsque vous allez devoir demander des fonds ou lorsqu'on va vous refuser quelque chose lorsque vous allez demander des fonds ou lorsqu'on va vous refuser quelque chose pour vous installer en tant qu'entrepreneur. Vous allez dans le déni, mais c'est pas possible. Puis vous allez dans la colère, mais comment ils osent me faire ça ? Puis ensuite, vous allez dans la peur, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe si jamais j'arrive pas à lancer mon projet ? Triste. Et ensuite, vous êtes au fond du trou en disant, « Ah non, mais c'est fini, demain, je ferme la boîte. » On va être hyper honnête, on l'a au moins peut-être toutes et tous vécu au moins une fois dans notre vie. Ce moment où on arrive au fond du trou et on se dit, « Ah non, mais c'est fini, là, j'en ai marre, j'arrête. » Et puis, à un moment donné, un signe, une lueur d'espoir va arriver. Ne me demandez pas ce que c'est. Parfois, ça peut être une musique qui va passer à la radio et qui va vous donner la motivation. Moi, personnellement, quand j'entends une musique que j'aime beaucoup à la radio, je me dis, « Ah c'est bon, c'est le signe que j'attendais. » Et bien, finalement, il va y avoir ce petit truc en plus qui va nous faire tenir et ça va être l'acceptation. Alors, « Ok, je ne pourrais pas ouvrir mon commerce aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas l'ouvrir demain. » Et puis ensuite, on va se projeter et ça va être ça en fait tous les jours. Donc, quand vous êtes entrepreneur, vous vivez cette courbe du changement qui est à la base la courbe du deuil pour celles et ceux qui ont envie de creuser un peu plus sur cette question tous les jours. Déni, colère, peur, tristesse, on est au fond du trou, on n'y arrive plus, on en a marre. Et c'est ce moment-là où effectivement, avoir un réseau qui vous soutient, ça peut être utile. Et ensuite, bim, on accepte la situation, alors « Ok, ce n'est pas grave » et on se projette. Et donc, vous, mesdames et messieurs, entrepreneurs que nous sommes, sachez qu'on vit ça tous les jours. Et vivre ça tous les jours, parfois ça va, parfois c'est éreintant. Et c'est à ce moment-là où on peut avoir effectivement, et comme quelqu'un le dit en commentaire, effectivement, c'est un processus qui peut durer longtemps et ça peut être tout le temps comme ça. Puis il y a des fois où ça va vous durer comme ça pendant six mois. Sauf que quand ça dure trop longtemps, il y a des fois où ça peut faire mal, mais vraiment mal. C'est-à-dire qu'il peut y avoir les RPS. Et les RPS, c'est quoi ? C'est l'acronyme pour les risques psychosociaux. Un risque psychosocial, c'est finalement la combinaison de facteurs issus de trois domaines. Alors, ce n'est pas joyeux, mais il faut en parler. le travail, la société et l'individu. Et donc, vivre les RPS, c'est quand on va avoir au niveau du travail une surcharge de travail. Au niveau de la société, il va y avoir un contexte socio-économique qui va être complexe. Coucou le Covid ! Et au niveau de l'individu, l'équilibre entre les deux sphères, professionnelle et personnelle, elle va être mélangée. Et là, vous vous dites, ah non, mais alors nous, quand on est entrepreneur, finalement, on a tout compris. Parce que la charge de travail, ce n'est pas comme si on était des feignasses. La société, le contexte actuel, ce n'est pas comme si c'était le plus sympa non plus. Et puis, l'équilibre vie pro-vie perso. Autant vous dire que quand vous vous mettez à travailler le week-end parce que vous avez une urgence, parce que vous avez votre vie de famille aussi, et ça, on n'en parle pas, de la pression familiale aussi, ça, c'est compliqué. Et là, vous vous dites, magique, quand on est entrepreneur, on a gagné. Donc, du coup, on a le combo des trois. On voit des grands yes en majuscules dans la barre de chat. Effectivement. quand on est entrepreneur, on a le combo. On est totalement en risque de VRPS. Et donc là, je vais regarder le chat. Je vais vous donner une petite statistique. 10 à 20%, selon vous, c'est quoi ? Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je vous dis 10 à 20% par rapport au sujet que je viens de vous donner. Qu'est-ce que c'est ? Ouais, ouais. Alors, on dit burn out, recréer une société, le burn out, le burn out. OK, bon, vous m'avez vu venir quand vous promenez de maison. Le burn out, le taux de burn out, les RPS, effectivement. Alors, effectivement, vous avez bien deviné, 10 à 20%, c'est la catégorie professionnelle la plus touchée par les signes de pré-burn out. Et donc, c'est bien évidemment les entrepreneurs. Exit le cliché. Alors, bien sûr, ça existe et je l'ai vu, je l'ai côtoyé, bien sûr. Exit les clichés de l'entrepreneur n'arrive que, enfin, le burn out n'arrive que dans un grand, dans une grande boîte du CAC 40, etc. Bien sûr, tout le monde est touché. Mais la catégorie la plus touchée, c'est nous, en fait. C'est nous. Parce que, comme je vous l'ai dit, le travail, on est surchargé de travail, le contexte social, on passe notre vie à devoir s'adapter. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont monté leur boîte en 2019, mais je ne pense pas que c'était la meilleure année puisqu'il y a eu les grèves, les gilets jaunes, le Covid. Donc, si jamais vous aviez un commerce, en fait, tout est arrêté. Donc, finalement, et effectivement, il n'y a pas d'âge pour le burn out, bien sûr. 10 à 20%, c'est la catégorie, tout âge confondu, toute entreprise confondue des personnes qui font le plus de burn out et c'est nous, les entrepreneurs. Il faut faire attention qu'effectivement, le burn out n'est pas le stress et le stress n'est pas le burn out. Le stress, ça va être, en anglais d'ailleurs, to stress, ça veut dire déclencher. Donc, à la base, le stress, c'est une réaction naturelle face à un danger. C'est-à-dire que vous êtes, ça provient de notre cerveau à l'époque où on vivait, à l'époque du paléolithique et du néandertal, c'est, il y a un danger, il y a un animal qui vient venir dans notre habitat, hop, il faut qu'on puisse il faut que le cœur puisse partir de 100 à 130 en l'espace de 2 secondes, c'est pour nous permettre de courir vite. C'est ça, à la base, le stress. Tout stress, en anglais, ça veut dire déclencher. Un stress, ça peut être bon parce que ça peut vous pousser. Encore une fois, à la base, le stress, il est là pour vous faire partir au quart de tour si jamais il y a une menace. Sauf que le burn out, c'est pas le stress. Le burn out, en fait, ça va être un état d'épuisement émotionnel et professionnel qui va, en fait, être accompagné de tout un tas de symptômes. Alors, attention, pour celles et ceux qui sont un peu sujet à ça, je vais vous parler de la symptomatologie au burn out. Donc, si jamais vous n'avez pas envie d'écouter parce que c'est un peu douloureux, vous avez peur de vous reconnaître, aucun souci, je comprends parfaitement. Alors, quels sont les... Il y a six symptômes dans le burn out. Le premier symptôme, c'est l'hyperactivité initiale. Il y a des fois, en fait, on va trop, trop, trop travailler pour, en fait, en espèce, pour, en fait, se mentir et pour se cacher la réalité. Ensuite, il va y avoir un désengagement. On va en avoir marre. On n'a plus envie d'avoir parlé envers nos clients, envers notre travail, envers toutes les personnes. À partir du moment où il va y avoir une obligation, ça va nous sauler. Et je dis vraiment nous sauler parce que moi, j'ai été, à un moment donné, pareil, j'ai ressenti ce symptôme où, en fait, je n'avais plus envie de répondre à des mails. Vraiment pas. Ensuite, le troisième symptôme, ça peut être une détresse psychologique. On peut ressentir un sentiment dépressif. On peut ressentir une certaine forme d'agressivité. On est un peu plus à peur de peau. Le quatrième symptôme, c'est la pétrification cognitive. Ça veut dire qu'on va avoir l'impression de retenir moins bien. Moi, je sais que quand je commence à beaucoup oublier de choses, à oublier de noter des rendez-vous, c'est que mon cerveau, il me dit stop, attention. Ensuite, il va y avoir un appauvrissement, alors émotionnel, social et spirituel, vous n'allez avoir envie de rien en fait. Voir vos amis, vous n'allez pas avoir envie. Même lire un livre, vous allez avoir la flemme. Et enfin, un sixième symptôme, c'est les retentissements psychosomatiques. Et donc, les retentissements psychosomatiques, ça peut être les troubles du sommeil, la perte d'appétit, la diminution des détences immunitaires. Alors, cette symptomatologie, elle provient d'un auteur, bien évidemment, qui s'appelle Sveja. Donc, ça s'écrit S-W-E-J-A, mais je n'ai pas le nom exact, mais je vous l'enverrai bien sûr si ça vous intéresse. Bon, alors, maintenant que je vous ai parlé du burn-out et que vous avez compris ce que c'est, maintenant, on va parler du côté positif parce qu'on est là pour parler de force, on est là pour parler d'entreprenariat. Comprendre ce que peuvent être nos plus grandes forces, c'est la première chose à faire. Il faut redéfinir la notion d'identité. Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous ? Est-ce que vous vous identifiez par rapport à votre travail ? Beaucoup de personnes, et ça, c'est mon ressenti, ce n'est pas statistique, beaucoup de personnes vont se définir uniquement par rapport à leur entreprise. Oui, mais non, en fait, parce que vous n'êtes pas votre entreprise. Finalement, votre entreprise, c'est ce que vous faites et ça ne vous définit pas. Ce n'est pas parce que vous ne faites pas de chiffre d'affaires que vous êtes nul. Ce n'est pas parce que votre entreprise réussit que vous êtes une personne bien. Qui vous êtes en dehors de l'entreprise ? Est-ce que vous avez des passions dans la vie ? Comment vous décrivez vos amis ? Est-ce que vous êtes quelqu'un de jovial ? Est-ce que vous êtes quelqu'un de posé ? Est-ce que vous êtes passionné de sport, d'art, ou même autre chose ? Redéfinir la notion d'identité, apprendre à se définir autrement que par son entreprise, c'est ça aussi qui peut vous permettre d'éviter de tomber dans le burn-out, mais aussi de définir quelle est votre propre réussite. Qui je suis et comment je vais réussir ? Au lieu de copier la réussite du voisin. Et ça, peut-être qu'on en parlera avec Céline. Comme le me dit quelqu'un, c'est important de ne pas miser que sur le travail. Trouver du sens à ce que vous faites, qui vous êtes et si jamais votre entreprise elle ferme un jour, c'est pas grave. Ce n'est qu'une entité juridique. Dites-vous que vous pouvez vivre sans votre entreprise, mais votre entreprise ne peut pas vivre sans vous. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que si votre entreprise elle ferme, vous n'allez pas mourir en même temps. Et ça, c'est important. Vous n'êtes pas votre entreprise, c'est votre entreprise qui est vous. C'est tout. Ça s'arrête là. Et ça, c'est important. Deuxième conseil, c'est de cultiver l'optimisme. Alors ça, effectivement, c'est facile à dire. On a l'impression de se croire sur Instagram avec les conseils un peu faciles du côté de chez vous. Mais c'est vrai. Chaque jour, trouver les petites victoires, les petites choses et de se dire à la fin de ma journée qu'est-ce qui s'est bien passé en fait. Qu'est-ce qui s'est bien passé dans ma journée ? Alors, ok, honnêtement, je l'ai vécu 100 fois. Je vous le dis. Il y a des fois, moi, j'étais au fond du trou, j'en avais marre. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Bah, je suis allée me promener, ça m'a fait du bien. J'ai vu des gens rigoler dans la rue et en fait, j'ai réussi à négocier un bon contrat. Sauf que notre cerveau, évidemment, on se protège. On va voir que le côté négatif. Donc non. Forçons-nous à voir des choses positives même quand on est au fond du trou. Et c'est difficile, je l'ai vécu. Troisième conseil pour comprendre nos plus grandes forces, c'est avoir du temps pour soi. Dégagez-vous du temps, mettez-vous des plages dans votre ordinateur, dans votre agenda et n'attendez pas d'en avoir car vous n'en aurez jamais. Savoir cultiver la réussite qui est en soi, c'est savoir aussi reconnaître les moments où on a besoin de se reconnecter avec soi. Et ça peut être pratiquer une activité culturelle, sportive, intellectuelle, mais ça peut être aussi de ne rien faire. Ça peut être aussi pour celles qui ont des enfants, laisser les enfants au partenaire, à quelqu'un qui peut aider, etc. Il faut vraiment que vous passiez ce temps et que vous preniez ce temps à souffler. Parce que le fait de vous souffler et de vous déconnecter de tout ça, vous allez vous reconnecter avec, encore une fois, on l'a déjà dit, votre identité, qui vous êtes et surtout, ce pourquoi vous le faites, c'est quoi ma réussite, pourquoi je me lève tous les matins, pourquoi j'en chie, excusez-moi l'expression, pourquoi j'en chie en fait. Je suis désolée. Mais pourquoi je fais tout ça ? Et ça, en fait, avoir son temps pour soi, ça permet vraiment de se recentrer et de comprendre la bonne voie à suivre pour avancer. Et enfin, ce quatrième point pour comprendre ce que peuvent être nos plus grandes forces, c'est de ne pas avoir peur de demander de l'aide. Que ce soit autour de vous ou à des professionnels, nous ne sommes pas immortels. Au bout d'un moment, on va tous mourir, on va tous aux toilettes aussi. Donc, on a mal aux genoux, eh bien, on va chez le kiné, on a mal au cerveau, on va voir le psy. Ou alors, on peut s'adresser, on peut trouver des ressources parfois avec des réseaux et je pense que la Céline va vous en parler mieux que moi, mais vous n'êtes jamais seul et il y a toujours là, quelque part, quelqu'un qui sera là pour vous écouter. Donc, ça peut être un professionnel de santé, médical ou paramédical, mais ça peut être aussi un réseau. Merci Margot. Merci Margot. Merci Mec. Merci Mec. Merci Margot. Je pense que c'était important qu'on fasse le point comme tu l'as fait sur les risques de l'entrepreneuriat parce que finalement, qu'est-ce qui va nous freiner ? Tu as fait un gros point sur effectivement tous ces facteurs de stress, de peur de l'échec et de peur effectivement d'avoir quelque chose, d'aller gravir une montagne qui est plus grande qu'une. Et ce qui est important, c'est de pouvoir identifier quelles sont ses peurs finalement, de les identifier, quels sont ses freins, quelles sont ses limites parce que c'est en les ayant identifiés qu'on pourra les surmonter et que c'est important de ne pas se voiler la face et de voir effectivement tous les obstacles qui vont être devant nous, mais aussi toutes les réussites qu'on en attend et toute la satisfaction qu'on en attend. Alors, réussite et entreprenariat, est-ce un bon mélange ? Oui, c'est un bon mélange puisque là, la satisfaction, elle est souvent quotidienne. Il y a les difficultés, c'est une part, mais il y a aussi les satisfactions. Il faut savoir que pour les femmes et selon les chiffres de 2019 de l'observatoire BNP Paribas de l'entrepreneuriat féminin, pour 60% des femmes, s'engager dans l'entrepreneuriat, c'est faire un acte sociétal, c'est s'engager. De la même manière, entreprendre pour une femme, c'est aussi aller chercher une amélioration de sa vie professionnelle et de son équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie familiale. Pour la majorité des femmes qui entreprennent, c'est la liberté, c'est se sentir plus autonome. Ce qu'elles vont aller chercher, c'est l'autonomie et la liberté. C'est aussi très majoritairement donner du sens dans une société qui évolue et la période qu'on est en train de traverser nous le montre tous les jours. C'est vraiment se dire que son quotidien, son quotidien là où on passe le plus de temps, c'est à travailler, il faut que ça ait du sens. Et ça, c'est une valeur qui parle énormément aux femmes et nous, on le voit au sein du réseau Femmes des Territoires, on va dire que majoritairement notre public est souvent en reconversion professionnelle après une période où on a fait des études, on a été salarié et puis à un moment, on ne s'y retrouve plus. On ne s'y retrouve plus. La vie fait que ça ne se passe pas très bien dans l'entreprise et puis qu'on se lève le matin et qu'il n'y a pas de sens. Qu'à ce moment-là, on va prendre la force de se dire pourquoi pas devenir indépendante, pourquoi pas monter mon entreprise, pourquoi pas trouver du sens à ma vie dans ce que j'aime faire et dans ce que je sais faire. Et là, on est vraiment sur une vision que nous, on croise tous les jours au sein du réseau, c'est je suis dans ma reconversion professionnelle et principalement ce que je veux, c'est donner du sens à ma vie professionnelle. Et puis voilà, c'est aussi lutter contre ces freins aussi. On a des freins spécifiques, nous les femmes. C'est la peur, c'est la peur de se dire ça ne va pas réussir, je vais manquer d'argent. C'est la peur de l'échec financier. C'est la peur de ne pas dégager assez de revenus. Mais c'est souvent un manque de confiance en soi. Mais moi, je n'aime pas tellement ce terme de manque de confiance en soi parce que ce n'est pas vrai, les femmes ont autant confiance en elles que les hommes. Par contre, elles ne se sentent pas légitimes. Légitimes d'être à leur place pour entreprendre, légitimes de pouvoir investir du temps, investir de l'argent pour se donner corps et âme dans un projet tout en menant à côté leur vie familiale. Donc, c'est vraiment souvent plus un problème de posture de est-ce que je suis légitime à aller au bout de mon projet, à oser le faire qu'un problème de confiance en soi. Et puis, nous, on travaille dans le réseau. Le réseau, c'est quoi ? C'est vraiment les freins identifiés de l'entrepreneuriat et spécifiquement de l'entrepreneuriat féminin. Les femmes ne s'entourent pas assez. On sait qu'on a deux clés aujourd'hui de la réussite entrepreneuriale. C'est dans son projet, c'est de se faire accompagner. Il existe des tas de structures d'accompagnement à la création d'entreprises, comme l'a dit. Et il existe des tas de réseaux. Et la réussite aujourd'hui d'un projet entrepreneurial, pour moi, elle tient sur deux piliers. C'est se faire accompagner avec le bon réseau d'accompagnement, celui qui vous convient, celui qui convient à votre projet. et puis, trouver le bon réseau. Parce que votre pire ennemi, c'est la solitude. C'est d'être seul, c'est d'autoboucler. C'est, j'ai un problème, toute la journée, je vais y penser, je vais y penser pendant deux semaines, trois semaines. Et s'il n'y a personne autour de vous pour passer la seconde, on va dire, en fait, vous allez continuer à autoboucler alors qu'en fait, rien que le fait de le verbaliser, de rencontrer d'autres personnes qui sont dans la même situation, d'autres entrepreneurs, ça va vous permettre peut-être de laisser ce problème de côté pour avancer sur d'autres sujets. Peut-être de trouver un début de solution, peut-être de trouver une solution et peut-être de trouver des synergies. La clé, la clé, c'est de s'entourer. Nous, on est sur un réseau qui est typiquement féminin, exclusivement féminin. Donc, justement, parce qu'au sein de notre réseau, on est très, très majoritairement et à l'image de l'entrepreneuriat féminin sur des petites structures où les femmes travaillent seules, parfois même chez elles et même souvent chez elles. Et là, on est dans le cas typique d'être très, très isolé dans son projet ou dans le développement de son entreprise. Le but, c'est d'aller vers les autres, de s'entourer, de se faire aider dans un climat de bienveillance et de confiance pour pouvoir aller exprimer, verbaliser. et puis aussi de s'entourer, de pouvoir parler, de pouvoir avoir de l'aide, de pouvoir en donner parce que forcément, ça marche dans les deux sens. L'entraide, ça marche forcément dans les deux sens. Ça permet aussi de s'ouvrir un petit peu aux autres et puis de créer des synergies. C'est ça, le but ultime. C'est de créer aussi des synergies parce que quand on travaille tout seul, forcément, on a une petite structure. On ne peut pas répondre à certaines offres, etc. Travailler ensemble, mutualiser des choses, mutualiser des coûts, mutualiser des idées, c'est ce qui va permettre de développer l'entreprise derrière. Je vais redonner sur ce sujet-là la parole à Margot parce que Margot est rentrée dans le réseau Femmes des Territoires. Elle s'y est investie comme bénévole, elle est coordinatrice sur Boulogne-Biancourt et puis elle est arrivée dans le réseau au tout démarrage du réseau et puis il y a eu le confinement. le confinement du mois de mars et puis elle est venue et puis elle m'a dit on s'est adapté au moment du confinement dans le réseau on a dit on va faire des ateliers en ligne et en l'espace de deux semaines on a eu des tas de femmes qui nous ont proposé leur aide pour animer des ateliers en ligne alors au début on est passés sur effectivement gérer le stress s'organiser comment on fait avec les enfants etc. et puis au fur et à mesure on est passés sur des ateliers plus techniques et puis il y avait une vraie problématique c'était maintenant qu'on est complètement isolé qu'on ne peut plus sortir il y a les réseaux sociaux il va falloir que j'apprenne vraiment là à communiquer sur les réseaux sociaux et Margot est spécialiste également de LinkedIn et donc je te relasse la parole Margot pour nous dire effectivement quelle a été ton expérience effectivement à ce moment-là et puis du coup ce que c'est devenu derrière grâce au Synergie que tu as créé sur tout exactement alors je vois qu'il y a beaucoup de questions dans le chat effectivement Céline André c'est la big boss de Femmes des Territoires on est toutes fans d'elle qu'est-ce qui s'est passé confinement comme tu l'as dit j'ai fait beaucoup d'ateliers sur LinkedIn parce que je voulais donner du temps on était toutes seules on avait toutes envie de se retrouver et à un moment donné je crois que j'en étais peut-être à mon dixième atelier on avait plus de 15 femmes à chaque fois donc on était 150 en dessous et j'ai une de mes membres de la communauté qui me dit mais Margot mais pourquoi tu ne proposes pas tes services sous la forme payante à des entrepreneurs à des entreprises pour gérer leur page LinkedIn et je leur dis ah non mais attendez les filles vous n'êtes pas sûres moi je le fais ça pour vous mais elle fait ah non non si si tu as une vraie valeur ajoutée vas-y donc du coup je décide de créer une nouvelle marque et pourquoi parce qu'en plus à ce moment-là Covid égalité professionnelle autant vous dire que l'égalité professionnelle dans les entreprises c'était pas trop la priorité là on était plutôt sauver les emplois et donc du coup je décide de lancer une nouvelle marque qui aujourd'hui fonctionne mieux que celle de l'égalité professionnelle parce que j'ai été portée par la communauté Femmes des Territoires qu'elles m'ont soutenue qu'elles m'ont boostée qu'elles nous ont parlé de moi et en plus de ça puisque l'histoire n'est pas finie j'ai noué un partenariat avec BBtwin qui est un cabinet de développement commercial qui est membre aussi de Femmes des Territoires et en fait ensemble on a créé une nouvelle offre où elles elles accompagnent les entrepreneurs sur le développement commercial et moi je les accompagne sur la création d'une page LinkedIn donc en fait grâce à Femmes des Territoires en plus de ça moi je gère la coordination de Boulogne-Billancourt il n'y a pas de jugement j'ai beaucoup douté sur WeOnBoard sur la création de la page LinkedIn je leur ai dit attendez personne n'a besoin de ça elles m'ont dit si vas-y et c'est cool parce qu'en fait en plein confinement je ne me suis jamais sentie entourée que grâce au réseau merci voilà c'est bon merci Margot mais voilà il n'y a rien de mieux que l'exemple en fait et je pense que ça c'est vraiment quelque chose quand on entreprend qu'il faut vraiment identifier c'est attention à la solitude attention à la solitude il faut vraiment aller chercher autour de soi les bons réseaux d'accompagnement et puis les bons réseaux est-ce qu'on va avoir besoin d'un réseau d'entraide comme les femmes des territoires d'un réseau qui est plus business parce que j'ai besoin vraiment de développer mon chiffre d'affaires et que je vais chercher un réseau business est-ce que j'ai envie au démarrage d'être plutôt dans un réseau féminin ou est-ce que je suis plus à l'aise dans un réseau mixte et puis ce que je dis ce que je dis aussi souvent c'est que c'est bien d'avoir deux réseaux qui vont répondre à des choses qui sont complémentaires peut-être pourquoi pas un réseau sectoriel dans votre domaine d'activité et puis un réseau qui est plus comme des territoires qui est plus sur l'entraide le partage et le soutien au quotidien après c'est chacun c'est chacun et il ne faut pas hésiter à aller pousser la porte de plein de réseaux pour trouver celui qui vous conviendra le mieux celui vous cherchez quelque chose parce que faire du réseau c'est prendre du temps aussi du temps pour vous pour votre entreprise et son développement donc il faut choisir le bon réseau celui où on a envie d'aller celui où on a envie de partager de donner de son temps et puis sur lequel on se sent on se sent on se sent très à l'aise donc Margot je vais te redonner peut-être la parole sur notre dernière partie parce qu'on aimerait surtout prendre un petit peu de temps pour répondre à vos questions bien sûr bien sûr bien sûr de toute façon j'ai bientôt terminé ne vous inquiétez pas on va répondre à toutes les questions sur le terme des territoires je vois qu'il y en a beaucoup dans le commentaire alors je vous ai donné mon exemple mais ces exemples là moi je suis membre enfin je suis la coordinatrice de Boulogne j'en ai plein c'est à dire j'ai une entrepreneur qui a monté son activité en tant qu'agente immobilière indépendante on lui a fait des recos et du coup elle a obtenu des maisons grâce à ça enfin des exemples j'en ai 10 si vous le voulez ou alors pour terminer en tout cas cette première partie cette conférence la question c'est maintenant en fait maintenant que vous avez compris comment on peut vous aider c'est comment combattre les freins intérieurs c'est à dire le réseau c'est bien mais il faut que vous aussi vous soyez aligné avec votre identité et que vous soyez à l'aise dans votre costume d'entrepreneur parce qu'il y a aussi cette question là la première chose à faire c'est de ne pas confondre trois termes âge l'expérience et légitimité c'est pas parce que vous êtes jeune ou alors déjà vieux j'aime pas ce terme mais c'est jeune ou moins jeune que vous n'avez pas quelque chose à dire c'est pas parce que vous n'avez pas d'expérience que vous n'avez pas d'expertise et enfin la légitimité elle se crée parce que les personnes qui vont vous critiquer c'est souvent une projection et parce qu'elles elles-mêmes n'osent pas accomplir et réussir des choses dont elles rêvent donc attention ne confondez pas âge, expérience et légitimité vous pouvez prendre la place et en fait personne ne doit vous dire comment la prendre exactement je vois Marie-Christine qui nous dit 54 ans et j'y crois encore mais bien sûr le fondateur de KFC il a monté l'entreprise il avait 65 ans l'âge dans la tête deuxième chose c'est le syndrome de l'imposteur bien sûr vous connaissez celui-là c'est de se dire je ne mérite pas je n'y arrive pas etc vous méritez tout vous avez le droit à tout donc vraiment pour développer et accepter cette réussite et faire exploser la réussite qui est en vous bannissez ce syndrome de l'imposteur et enfin les croyances limitantes on les supprime c'est-à-dire la phrase qui va se terminer par mais j'aimerais bien faire ça mais ce n'est pas fait pour moi parce que je suis trop âgée trop jeune trop gentille trop machin mais et pas assez pour faire non en fait c'est un gros tir ou alors mes amis ma famille me laisserait pas faire ça on s'en fout et c'est différent pour les autres les autres on s'en fout aussi donc vraiment au niveau de vos croyances limitantes on les supprime à partir du moment où vous entendez le mais dans votre voix vous coupez la phrase ça sert à rien et enfin effectivement la méthode Coué c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a repéré ces croyances limitantes on les repère on se convainc du contraire et puis on passe à l'action et je vais terminer là-dessus avant de prendre les questions posez-vous et ça c'est la question que je pose tout le temps aux membres de la coordination de Boulogne c'est de leur dire demandez-vous constamment qu'est-ce que vous risquez dans les deux cas qu'est-ce que vous risquez à le faire et qu'est-ce que vous risquez à ne pas le faire au pire si vous envoyez un mail à un client et qu'il ne vous répond pas vous allez vous prendre un vent bon bah c'est de l'ego ça se gère par contre si vous ne le faites pas alors là vous passez à côté d'une aventure qui est intense certes mais quand ça se passe bien ça se passe génialement bien vous passez de rencontres formidables que ce soit au sein du réseau Femmes des Territoires ou dans d'autres réseaux ou même au sein d'événements vous passez à côté d'une expérience de vie qui à ce moment-là était peut-être faite pour vous donc vous voyez c'est vraiment toujours cette question qu'est-ce que je risque et finalement en fait tant qu'on ne risque pas sa vie on ne risque rien et puis moi je vais rebondir Margot tout de suite par une phrase de Marie-Éloi Marie-Éloi c'est la fondatrice du réseau Femmes de Bretagne et de Femmes des Territoires son leitmotiv c'est qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur identifier là où on a peur parce qu'il y a plein de choses qu'on ne fait pas parce qu'on a peur et toujours à se poser cette question-là quand on a un doute ou qu'on a envie de faire quelque chose finalement si je n'avais pas peur est-ce que je le ferais ? ben ouais je le ferais donc c'est quelque chose aussi moi qui me porte en tout cas au quotidien voilà qui nous permet de soulever des montagnes avec tous nos bénévoles et d'avancer donc on va prendre vos questions Clara on va peut-être te redonner la parole pour toi qui as suivi le chat ben déjà merci beaucoup c'était vraiment donc ça a été alloué dans le chat vraiment bravo Margot bravo Céline merci beaucoup pour ce gros coup de boost qu'on a pu avoir là pendant 45 minutes alors une des premières grosses questions qui est revenue pas mal donc je pense Céline tu pourrais peut-être nous expliquer un peu là il y a beaucoup de personnes dans le chat qui aimeraient du coup rejoindre Femmes des Territoires donc est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus concrètement comment on peut rejoindre le réseau et deuxième question dans le même temps vraiment nous dire sur quel territoire vous êtes présents et il y a aussi pas mal de questions sur est-ce que vous êtes sur les dom-toms outre-mer est-ce que Femmes des Territoires est présente sur ces territoires ok donc je vais reprendre un petit peu un petit peu plus longuement du coup parce que je vous ai fait parce que c'était pas forcément l'objectif aujourd'hui de présenter Femmes des Territoires je suis passée un petit peu vite Femmes des Territoires s'est lancée il y a un tout petit peu plus d'un an notre objectif évidemment c'est de déployer le modèle qu'on a eu en Bretagne dans tous les territoires à savoir avoir une coordination une coordination est animée par des bénévoles dans toutes les régions et à terme d'être dans une ville se dire il y a une coordination Femmes des Territoires à moins de 30 minutes de chez moi donc tout ça ça va pas se faire en un seul mouvement donc aujourd'hui vous allez pouvoir accéder à la plateforme de Femmes des Territoires vous allez pouvoir être relié partout en France et puis on a une grande offre digitale le but c'est vraiment de faire du lien toujours et puis de monter en compétence et de s'entraider il y a une rubrique coup de pouce j'ai un besoin je vais pouvoir exprimer mon besoin et là il y a forcément quelqu'un au sein de Femmes des Territoires qui va pouvoir vous apporter une réponse dans quelques domaines que ce soit pour rejoindre donc ça c'est toute une communauté nationale qui va se passer sur le digital et pour l'instant on est présent sur toute la Bretagne via Femmes des Territoires de Bretagne dans 40 villes et dans les autres régions on est présent dans 40 villes voilà avec 50 bénévoles sachant qu'on a été un petit peu freiné là depuis un an dans le déploiement en fait vous pouvez rejoindre le réseau et il y a plus de 30 ateliers par mois on va aborder des ateliers avec des thématiques maintenant on va faire des focus en février ça sera le marketing et la communication en mars ça sera le pilotage d'entreprise en avril ça sera les sites web parce que c'est important de se digitaliser en mai on sera vraiment sur un focus communication sur les réseaux sociaux on verra toujours on verra tous les réseaux sociaux et en juin on va faire un focus financement on fait un débat aussi par mois parce qu'il faut aussi penser à la fois c'est quoi la place de la femme entrepreneur dans la société le prochain ça sera le 15 février et ça sera sur le thème de l'échec avec deux associations 60 000 rebonds et second souffle qui aide aussi les entrepreneurs dans les périodes de difficulté et c'est important en ce moment et c'est pareil c'est comme le thème de la réussite à contrario notre vision de l'échec en France a aussi besoin d'être dépoussiérée alors vous avez accès au réseau le tarif c'est une association on veut que ça soit accessible à tous la cotisation c'est 60 euros par an et vous avez accès à tous les ateliers qu'ils soient en digital en présentiel voilà une fois que vous êtes femme des territoires vous avez accès à tout donc c'est 60 euros par an et 30 euros pour les bénéficiaires des minima sociaux et les deux premiers mois sont gratuits donc vous pouvez vous inscrire sur la plateforme donc il suffit en fait de vous inscrire sur la plateforme www.femmesdesterritoires.fr là vous allez pouvoir vous inscrire gratuitement on ne vous demande même pas votre numéro de carte bleue et découvrir des membres près de chez vous découvrir tout notre agenda d'événements vous y inscrire y participer donner des coups de pouce en demander nous solliciter si vous voulez aussi vous êtes en démarrage d'activité vous voulez vous tester le public de Femmes des Territoires c'est un public très bienveillant vous voulez tester quelque chose organiser un atelier d'une heure on informera le public que voilà que c'est votre première fois etc et c'est aussi un bon moyen de se tester pour faire un atelier Margot elle a fait son premier atelier c'est super bien passé on limite aussi le nombre de places dans les ateliers pour qu'il y ait encore de l'échange donc le premier c'est super bien passé on avait une église d'attente comme ça et elle en a fait un toutes les semaines pendant les deux mois du confinement donc voilà c'est un réseau très très souple alors on est présent alors si vous voulez que je vous dise on est présent alors on a des coordinations en Ile-de-France on est à Valenciennes quelqu'un a mis la liste je pense ton modérateur a mis que de lister et après alors juste on avait quelques questions pour certains vraiment départements peut-être où c'est pas présent est-ce que les ateliers je sais pas sont disponibles à distance est-ce que les personnes voilà qui ne sont pas où il n'y a pas une présence vraiment à prendre toute tout est digitalisé de toute manière voilà de toute manière tout est digitalisé et on gardera même après la fin de la période Covid on gardera une offre digitale qui est à minima de 4 à 5 ateliers en ligne par semaine qui est accessible de partout même quand il n'y a pas de coordination pas encore de coordination près de chez vous ok merci alors une chose importante est-ce uniquement pour les entrepreneurs non c'est pour les porteuses de projet les entrepreneurs en activité mais aussi pour toutes celles qui voudraient apporter un petit coup de pouce et aider donc c'est ouvert à toutes les femmes et majoritairement on va être sur des porteuses de projet et des femmes en démarrage d'activité voilà entre 0 et 3 ans alors Stéphane après deux mois c'est payant combien s'il vous plaît du coup alors Céline a répondu la cotisation est de 60 euros par an et 30 euros pour les bénéficiaires des minima sociaux donc voilà pour la question de Stéphane alors du coup après il y a de la mise en relation quelqu'un Daniel propose elle est sophrologue praticienne hypnose elle est en création et elle demande si vous seriez intéressé par des ateliers sur la gestion des émotions ou sur tout domaine dans la gestion du stress complètement complètement alors on a des questions quelle différence lien avec donc un autre réseau de femmes force femmes donc Céline si tu veux alors femmes des territoires c'est pas un réseau d'accompagnement à la création d'entreprises comme le sont force femmes ou l'a dit qui vont vraiment vous accompagner dans votre projet dans le business plan dans le projet etc nous on a un réseau d'entraide une association d'entraide on fait pas d'accompagnement ou de formation à la création d'entreprises donc c'est vraiment l'entraide des membres c'est une association donc tout le monde donne on ne fait pas vraiment on ne fait pas d'accompagnement mais on s'accompagne mutuellement les unes les autres et force femmes c'est un réseau d'accompagnement qui est dédié aux femmes de plus de 45 ans spécifiquement et qui fait de l'accompagnement à la création d'entreprises c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure il est important d'avoir une structure d'accompagnement et à côté d'avoir un ou des réseaux alors donc on a d'autres alors Catherine me demande si vous aidez du coup dans les démarches auprès des organismes financiers non pas du tout justement parce que ça c'est le rôle des structures d'accompagnement à la création d'entreprises par contre nous notre volonté aussi c'est de mettre les femmes en lien entre elles mais aussi de les mettre en relation en lien avec l'écosystème c'est pour ça que l'ADI et Femmes des Territoires ont noué ce partenariat parce que c'est important pour nous de faire connaître l'ADI aux femmes des territoires qui sont en projet parce que l'ADI peut les aider et on a aussi une grosse action sur la sensibilisation au financement donc on a un partenaire bancaire c'est BNP Paribas et on va aller sur des ateliers pour sensibiliser comprendre les mécanismes de la banque c'est important de dédramatiser qu'est-ce que me demande mon banquier et qu'est-ce que je dois faire pour le convaincre de le financer donc ça c'est des ateliers qu'on va faire effectivement mais on ne fait pas d'aide au financement du tout alors oui on va aller à Tours je vois dans le chat on va aller à Tours bientôt Tours c'est au mois de mars et je voyais Orléans et oui on est déjà présent à Orléans super est-ce que alors Laurence demande s'il y a des ateliers pour trouver ses premiers clients oui oui régulièrement régulièrement après le but aussi c'est que c'est une communauté c'est que quand vous avez un besoin spécifique à ce moment-là il faut exprimer le besoin et à nous d'aller chercher les intervenants ad hoc pour répondre à vos besoins et ça ça se fait soit au niveau national soit au niveau des coordinations locales en proximité alors je ne sais pas si parmi vous il y a des personnes qui souhaitent s'investir bénévolement pour nous organiser des ateliers parce que voilà ils veulent bien consacrer une heure pour les femmes des territoires il suffit de nous écrire à l'adresse atelier arrobas femmes des territoires .fr et on se fera un plaisir de vous répondre sachant qu'il faut toujours être sur une thématique entrepreneuriale je remettrai de toute façon donc là je vais vous envoyer donc à tous les les participants je vais vous envoyer le replay et je mettrai du coup cette adresse mail dans le mail de participation comme ça voilà pour celles et ceux qui voudraient enfin celles du coup proposer des ateliers alors Bouchra et bien on pourra on pourra échanger s'il a dit et votre dernière chance on parlera du coup si vous voulez de votre projet plus en détail par mail dans ce cas là après alors est-ce que vous êtes présent à Metz on a une question non pas encore pas encore mais on on décide pas d'aller à Metz en fait il faut qu'à Metz il y ait quelqu'un qui souhaite une femme qui souhaite porter une coordination c'est pareil si vous voulez vous investir là du coup bénévolement et avoir un rôle de coordinatrice comme Margot il faut nous il faut nous contacter aussi et puis on voit ça ensemble et donc du coup Sophie demande s'il est possible d'avoir par mail également la liste du coup des coordinations sur notre site internet sur le site vitrine vous avez une map où vous voyez toutes les villes où il y a une coordination femmes des territoires donc c'est visible sur le site de femmes des territoires ok donc oui donc vous aurez tout dans tout dans le mail du coup donc voilà on va passer à ce que du coup tout le monde est dans ma région est dans ma région donc vous aurez tout sur le site vitrine on va renvoyer tout ça dans le mail alors Myriam demain si les ateliers du coup femmes des territoires sont disponibles en replay non non ils ne sont pas disponibles en replay il n'y a que les débats femmes des territoires qui sont disponibles en replay je l'explique parce que on limite le nombre de participants parce que c'est une bulle de confiance donc il se dit des choses aussi qui sont confidentielles au moment des ateliers donc on ne souhaite pas qu'ils soient diffusés ailleurs et puis chaque intervenant est bénévole aussi c'est son travail qu'il y a à l'intérieur de l'atelier donc on préfère multiplier les ateliers et les interventions pour que chacun puisse participer à l'atelier mais voilà ça demande une démarche active il n'y a pas de réponse alors Emmanuel demande le mieux alors et de prendre d'abord contact avec l'ADI pour l'accompagnement à la création alors l'un n'empêche et pas l'autre puisque voilà on m'expliquait qu'on fait deux choses donc liées mais différentes bien sûr vous pouvez prendre prendre contact avec l'ADI on a des offres donc de formation pour vraiment construire votre projet après l'ADI la vraie plus-value ça va être du coup le financement d'une activité donc c'est vrai qu'on conseille quand même aux personnes avant d'avoir un rendez-vous avec un conseiller de l'ADI d'avoir quand même un petit peu construit son projet d'avoir quand même un peu de détails on a des outils donc ça pareil si vous voulez je vous remettrai tout dans le mail que je vais vous envoyer on a des outils notamment en ligne si vous voulez construire vraiment votre projet d'entreprise pas à pas avoir un business plan un peu construit ça vous permet en fait au-delà de produire un business plan ça vous permet de vous poser les bonnes questions selon les différentes étapes de la création d'entreprise et ça peut aider un peu quand on a juste une idée qu'on n'a pas bien voilà cerné tout ce que ça a englobé on peut avoir cette structuration du projet donc à l'ADI pas de soucis alors je regarde rapidement si on a si on a d'autres d'autres questions Claire demande si on peut s'investir avec Femmes des Territoires d'une autre manière qu'en réalisant des ateliers oui il y a il y a plusieurs manières de s'investir au sein de Femmes des Territoires vous pouvez déjà être coordinatrice coordinatrice c'est sur votre secteur c'est un engagement important on va dire puisque c'est animé au moins une rencontre un atelier par mois sur sa ville mais en général les coordinatrices ne sont pas toutes seules ce sont des binômes ou des trinômes ensuite c'est animé des ateliers ensuite toutes les bonnes volontés sont là parce qu'on a un réseau qui se développe vite et très vite qu'on a des ressources humaines très limitées donc si vous avez envie de passer du temps si vous voulez nous aider à faire l'accueil des adhérents etc. n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un petit peu de temps et que vous voulez soutenir l'association on va dire qu'il y a de la place pour beaucoup beaucoup de monde super alors Aurélie nous demande alors je pense peut-être adresser à Margot vu que tu as la capacité à rebooster tout le monde Aurélie demande si monter sa boîte en ce moment est-ce inconscient ? non non pas du tout non si vous voulez être entrepreneur si vous voulez faire alors ouvrir un commerce un commerce là je dirais attention mais ça dépend vraiment de comment vous êtes de ce que vous voulez faire moi la preuve enfin j'ai monté la deuxième structure en plein milieu du confinement donc ça dépend vraiment en fait de votre coeur d'activité pour le coup et ça dépend s'il y a un besoin sur ce que vous proposez donc voilà Manon qui nous dit j'ai envie d'envoyer mon entreprise de pâtisserie en ligne pour mai elle est géniale moi je serais la première à prendre des pâtisseries en plus bon plan mais c'est la fête des mères ça c'est nickel c'est parfait donc non non ça dépend vraiment je pense après de toute façon c'est comme je vais faire un parallèle un peu bizarre mais c'est comme avoir un gamin c'est jamais le bon moment de toute façon il n'y a jamais le bon moment désolé à toutes les mamans dans le chat je suis en train de devenir maman et qui me disent et si et si mais ce sera jamais le bon timing de toute façon oui voilà il y a deux on peut voir les choses de deux façons et justement nous Aladie on partage complètement cette vision là on pense que ce temps là où un peu tout est un peu à l'arrêt un peu compliqué on se demande si c'est justement pas le super bon moment pour se poser un peu prendre le recul nécessaire pour se poser et se dire attendez le petit projet que j'ai dans la tête depuis alors peut-être deux jours mais peut-être dix ans et qu'on se dit pourquoi je ne me lance pas et bien c'est peut-être justement le bon moment de pouvoir vraiment l'interroger d'aller s'interroger également personnellement qu'est-ce qu'on peut apporter à ce projet là et donc au contraire nous on est plutôt à se dire alors voilà il faut se lancer c'est sûr si c'est un projet de restaurant pour demain on peut se dire qu'il va mieux différer un tout petit peu le projet mais non c'est pas du tout inconscient au contraire dans la tête voilà super alors écoutez je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions on va envoyer toutes les ressources dans le mail avec le replay donc vous pourrez ensuite prendre contact pour toutes les propositions je vois que du coup il y a plein de gens qui seraient motivés pour aller offrir leur service en atelier en accueil à Femmes des Territoires alors j'ai un peu de retard moi sur le chat je sais pas si les filles vous voyez si vous vous inscrivez vous prenez pas de risque à vous inscrire parce que c'est gratuit pour les deux premiers mois on organise toutes les semaines des réunions de découverte du réseau en ligne comme ça de manière comme ça on se parle et puis tous les 15 jours il y a une réunion pour c'est quoi devenir coordinatrice Femmes des Territoires ou là sur la phase engagement donc voilà on reste aussi très accessible il suffit d'être inscrit d'aller dans les événements et vous trouvez toujours une réunion pour vous informer et puis ces réunions sont aussi le moment toujours d'échange voilà on peut échanger sur la plateforme mais quand on fait une réunion en ligne c'est le moment de se présenter et puis sur booster aussi on en a bien besoin mais j'ai l'impression que l'intervention a bien oeuvré dans ce sens là j'ai l'impression voilà dans le chat tout le monde a pris un bon coup de boost donc super merci beaucoup Céline merci beaucoup Margot c'était vraiment un plaisir de vous avoir pour cette web conférence elle a dit et merci du coup à toutes et tous présents en masse sur cette conférence voilà je vous souhaite à toutes et tous une très très belle après-midi et puis une belle réussite dans tous vos projets à bientôt merci beaucoup merci à bientôt prenez soin de vous merci à bientôt merci à bientôt